19h. 19h l'heure pour réaliser parfois que tu commets de grosses erreurs. Faut dire que avec tous ces jeux qui sortent, surtout les jeux qui ont le même titre mais qui ont différentes itérations qui apparaissent sur le marché, il y a des moments tu te mélanges des pinceaux et je crois que c'est ce que j'ai fait avec Mushi, mais ça m'a... mais on résout ce problème juste après le générique. Oula, aujourd'hui il y a tout qui déconne en plus, c'est dramatique, je vais juste remettre quand même le décor approprié puisqu'on est bien dans une séance shmup les amis, oui Mushi, Mesama, ça n'a pas changé, c'est pas devenu le démineur, faut pas exagérer non plus. Aujourd'hui ça va être le stream de la souffrance, puisque je vous avais parlé dans les précédentes émissions des différentes versions de Mushi, Mesama, Mushi, Mesama version 1.5 Futari, et voici qu'arrive la fatidique version Mushi, Mesama, Futari 1.5 Black Label. Qu'est-ce que c'est ? C'est encore une optimisation du titre qui va aller pousser celui-ci dans ses derniers retranchements et qui va également pousser les joueurs dans leurs derniers retranchements puisqu'il y a trois modes. Un mode tout à fait normal qui est assez corsé mais somme toute relativement facile. Si vous avez parcouru les différentes versions, vous allez le trouver relativement facile par rapport aux autres. vous avez un mode intermédiaire maniaque qui va vous envoyer quand même du gros et il y a le fameux mode, tant redouté, le God Mode dont j'ai parlé la dernière fois quand j'ai parlé justement de Futari et que je m'étais planté qu'il n'y avait pas encore ce mode implémenté. Il fallait attendre 2007. J'étais un peu en avance. Alors aujourd'hui, on va partir dans ce Black Label et puis je vais me faire le God Mode. Oui, j'ai prévu de signer, je suis consentant, j'ai signé des papiers pour léguer les différentes choses que j'ai en ma possession au cas où. Et vous allez voir que le jeu n'est vraiment, vraiment, vraiment pas tendre. Moushi, Mesama, Futari, Black Label, c'est parti. Est-ce que j'ai mon fail de démarrage ? C'est sacré, vous le savez. Il ne faudrait surtout pas que je passe à côté, ce serait moche. Alors, petite vérification du setup et, en toute logique, le fail devrait arriver. 3, 2, 1, 0, c'est now. Quoi ? Je n'ai pas de fail ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ne pas fêler ? Alors, j'ai un fail du pad. Non, ça va. Oui, je fais un petit silence dramatique. C'est le gars qui prend sa concentration. Pensez à Jacques Mayol dans le Grand Bleu. Oui, oui, oui. Il ne faut pas lui parler. Sinon, vous foutez en l'air ça des concentrations et, du coup, il n'est plus dedans et il va faire de la merde. Je ne connais pas le God Mode, mais j'en ai entendu assez de méchanceté pour savoir un petit peu à quoi m'attendre. Alors, je pense qu'il va falloir bouger énormément et qu'il va falloir affronter des floods de boulettes qui ne sont plus loin de la folie, en fait, je pense, quelque part. Je ne sais pas de quoi je parle et on va le regarder tout de suite puisque vous assistez à mon dépucelage de la version Black Label et ça risque d'être très, très drôle. Je vais baisser un poil de retour et on est parti. Pour les gens qui ont été décriugénisés récemment, principe de chmop très habituel. On va jouer à l'original d'abord pour s'échauffer, non ? Oh, vous êtes chien, je ne veux pas y aller. Donc, tir pulsé, tir appuyé, concentré. Les petites bombasses réglementaires tout vont bien. Ce mode-là, je pense qu'il va y avoir de la boulette suicide dès le démarrage. Je ne sais pas, ça va être trash. Non, ça va. Pas de boulette suicide, mais il y a du monde. Et je me rappelle de la vitesse du jeu après. Et donc, du coup, je peux passer, moi. Oh, sa mère. Je suis mort au bout de 30 secondes. Oui, c'est pas très glorieux. Vous voulez connaître ces paternégas. Je ne vais pas trop parler, je crois. Vous avez une petite idée du pourquoi. Maintenant, je vous laisse... Alors, Mushi fait partie de ces jeux où on regarde en permanence le haut de l'écran. Et on est censé savoir exactement où est son vaisseau en bas qu'on ne regarde pas. Mais que très rarement, c'est-à-dire quand on s'est fait saturer de boulettes et qu'il est un peu trop tard pour faire le zazou dans le code. Voilà, ça, bravo. Je vais me faire une recommandation à moi-même. C'est Eradie, c'est absolument plus qu'à l'écran avant que ça n'apparaisse. C'est la meilleure solution, il me semble, pour ce mode de jeu qui est absolument infernal. Alors, il vous pousse aux fesses pour jouer dans le haut de l'écran un petit peu parce qu'effectivement, si vous vous faites un poil encombre et que vous mettez trop de temps à dégommer ce qui arrive, vous avez bien vu l'écran tout à l'heure dans l'état où il était. Alors, moi, je ne savais pas qu'où il pouvait passer. Ce crash. Je ne rejouera plus jamais dans ce mode-là. Je suis arrivé jusque-là, je ne sais pas comment il est là. Alors, le boss, par contre, il m'a semblé vachement plus court qu'à l'habitude. C'est peut-être la contrepartie. C'est genre, on vous fait un bon flot de boulettes. Mais du coup, les adversaires, peut-être qu'ils ont tendance à péter plus vite pour que ça reste le jouable. Parce que le grand talent de cave, je le rappelle, c'est faire des jeux où c'est impressionnant mais en fait, si vous regardez bien, il n'y a pas tant de style que ça. Sauf là, il y en aurait eu besoin, je ne sais pas. Ah, mais c'est le tableau où en plus, il reste des sous-toussols qui se mettent à fournir et à faire des tas de salopes quittes. J'en oublie. Ça va être ma mort assurée. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Alors, l'ému, là, est à jeu nul déjà. Et il paraît que sur la version arcade, le jeu arrive dans des phases où il arrive à ramer aussi. Coincé. Non, mais je ne sentais pas que il pouvait y avoir le cancel mais je reliquais qu'il soit trop tardif par rapport à ce que je souhaitais. C'est vraiment tardif. Comme vous voyez, contrairement à mes habitudes, j'ai tendance à squatter le tiers un peu supérieur de l'écran parce que là, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas invité, je ne me sens pas chez moi. Je sens que je n'ai pas vraiment des amis. Je ne me sens pas. En faisant ces techniques-là, j'aurais pu économiser ma bombe tout à l'heure. On n'a pas fini d'éradiquer les ennemis de Popcorn parce que déjà, on est en mode... Voilà, on pique les deux. Et ça va être un plan. Ça va être le stream de tous les objectifs. Par contre, il y a de fortes chances qu'on n'aille pas juste au bout du pic parce que je ne veux pas voir ce qu'il y a à la fin. Déjà, la traversée d'un simple tableau est assez périlleux. de ce que je comprends, ce mode-là est particulièrement désigné pour du cancel. Et du cancel très massif, voilà. Il faut vraiment calculer son coût pour pouvoir annuler des boulettes qui vont venir vous faire. Si vous connaissez le mot à faire, ça va vous ennuyer surtout. Même les distributeurs de bonus sont méchants. Qu'est-ce qui va m'attendre ? Ah, toi, je sens que tu vas me faire vraiment un bon petit tire d'air. Je n'ai pas respiré. Ce n'était pas intricable. J'ai arrêté de respirer pendant toute cette phase et là, je vais faire pareil. Allez-y, respirez, madame. Oui, c'est un peu chaud au début. Oui, je fais l'inverse chez le bivin. Les personnes qui connaissent, comprendront. Alors, je me demande s'ils n'ont pas réduit encore la hitbox, du coup. Parce que vous voyez le petit cercle sur le vaisseau. Je pense que c'est carrément la partie sombre au milieu qui compte et que la partie lumineuse autour n'est pas considérée. Ça grabote peut-être 2, peut-être 4 pixels par rapport à la version originale. Mais vous avez vu le passage dans les boulettes, ça permet de faire des trucs que normalement, avec le setup standard, qui ne passerait pas, comme ça, il me semble. Je ne pense pas bien ce que j'en ai trouvé. Allez, re-respire, action zen, montant de l'écran, achetez le type. C'est où qui perd, c'est toi qui gagne. Rappele-toi ton sol, il va y avoir des salopées qui peuvent absolument irréviter, sinon, peut-être faire un vrai gare l'écran. en parlant d'invasion. Premier crédit. Chaux-chaux. Alors, chaux-chaux, se remettre dedans. Il faut vraiment être focus, si vous faites ça, vous voulez faire un super play, personne ne vous parle. Il faut faire ça avec un casque de chantier sur les oreilles, être isolé de l'intégralité du monde réel. Ça va bombé, mon ami. Ça va bombé, je te le dis. Il est trop gros, il arrose trop, je vais faire. Alors, il y a une alternance de déplacement rapide, ou de déplacement... qui gêne à gérer, qui est assez hallucinant. Ah, je relâche, c'est trop. Ça va aller vite, les crédits, maintenant. Celui-là, on est au deuxième tableau. Les mues, et ta genou. Il faut faire comme si on allait chez le marchand de glace. Des boulettes. Ce n'est pas des boulettes, c'est des glaces. Et le gars veut vous en offrir tout plein. Vous avez un bout d'idée. C'est ces cochonneries par terre, là, que je déteste. C'est des tout petits trucs, mais ils vous tourissent l'intégralité de l'effort au sol. Allez, moi, je vais. Alors, le super-clé, là-dessus, ça doit être généreux. Genre, le gars qui fait le run, là-dedans, doit être à moitié robotisé. C'est de la volonté. Et là, ça ne passe pas. Il ne fait pas du bon côté. Je ne vais pas réussir à revenir à droite, bordel. Quel violence. C'est bien, God Mode. Je vous confirme. On s'en prend plein la foi. Toi, tu vas venir vous faire des cadeaux. Des câlins, des bisous, et tout ça. Je vais chercher le safe spot que je ne trouvant jamais. Tant pis pour les bonus. C'est lui que je vais dégommer. T'es qui crèche, qui crèche, 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 crèche. C'est un peu coincé, là-bas, je crois. Oui, les passages à fois les grosses boulettes sont toujours très impressionnants et c'est là qu'il faut y aller très très calmement et doucement. Et dans le déluge de boulettes, il y a moyen de se laisser emporter et de faire un gros gauche-droite qui va vous faire faire n'importe quoi. Bon, on y croit, on y croit, il y a bien que moi qui y croit, mais on y croit. C'est très rigolo avec ces jeux là, c'est qu'il faut trouver une synchro, il y a une certaine synchro à trouver dans le jeu, où il y a un rythme de tir, et en fait le jeu joue avec vous et il faut l'accompagner tout simplement. Là, c'est pas de la compagnie qui veut, parce qu'il me colle clairement le viande. Merde, j'avais oublié, c'est celle lombrique. C'est la grosse nouveauté des versions A5. Si ces chenilles au sol vous mettent un KO, elles remplacent un petit peu les espèces de dragons qu'on avait dans le dos. Et là, je crois que je ne vais plus jamais relâcher le tir à plier avec le laser, puisqu'il il faut vraiment s'il te plaît. C'était toi ou moi mon ami ? Je suis parti trop du milieu de l'écran. Il y a pas mal d'astuces. Essayez de guider les tirs. Les attirer d'un côté pour se libérer. Comme je l'avais dit une fois, un autre côté de l'écran. On veut attirer à nouveau. Il veut y aller, il veut clairement y aller. Le tir laser ne fait pas tout. Il y a sérieusement des moments où il pourra lâcher. C'est pas trop moche pour une première fois. C'est pas pour mon voyage de tueur mais quand même. Il y a beaucoup mieux, il y a beaucoup mieux. Mais les gens ont du redé de titres. Oh je l'ai touché ! Quelle horreur ! Il va me faire. Il va me faire. Il va me faire. Je ne sais pas où il est dans ce bordel. Mais il me fait. Il me fait. Je bouge haut et fort. Non, il fait de la plage là. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Mais quelle boucherie. Mais je ne sais pas si ça sera suffisant. Je n'ai pas trop cherché sur ce coup-là parce que je ne sentais pas la remontée du rail. C'est toujours très impressionnant de remonter des tubes de boulet. Mais je n'ai pas accès de rouler le filtre pour pouvoir me permettre cette performance. Je pense que s'il était mort 10 secondes plus tard, j'ai des moyens que j'ai des énormes problèmes. Parce que les trucs gros et mauves là, c'était méchants malgré la choupitude des couleurs. Ah, je voulais voir Godmode, je l'ai mis, je suis servi. J'ai marqué. Je ne sais pas combien de credits j'ai bouffé déjà. Merde ! Merde ! Merde ! Non, je dégage, trop 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 d'informations en même temps, information overload, je savais pas où me mettre là. La violence ! La contre-violence ! Ceux-là qui pètent en deux coups, heureusement qu'il y a les ralentissements parce qu'ils sont fourrés, extrêmement fourrés. Vous attendez désespérément le cancel des boulettes pour pouvoir bouger à nouveau, en espérant qu'il n'y aura pas un petit pop-corn qui va vous balancer une cochonnerie, la fameuse boulette ridicule qui vous fait crever, comme là. Bientôt falloir que j'en servais très vite, je crois, moi j'ai déjà passé neuf déjà. Trop que c'est beau. Et mortel à la fois, sinon tout se réintéresse. Bouge pas, j'apprends, j'apprends tes patterns mon gars. C'est du temps réel. Où je trouve ces endroits ? Où t'es trouve ? Alors oui, il n'y a pas trop de place à l'improvisation dans cette version de Mushi Inesama parce que vous voyez bien, les placements ont une extrême importance. L'anticipation, bah on a une aussi, j'en ai vu des pannes d'écran dès qu'on l'offre à l'ascar, j'ai posé la nappe et s'installer pour les quatre routes. Ils nous foutent un merdier, mais sans nom. Heu, je ne sais plus, je suis dans son merdier. J'ai pas le temps de balancer ma bombe. Neuf crédits passés, c'est allé très vite. Oui, je vous l'absolument montre, bonjour. Ça s'est un peu senti. Oh, à bout portant, ça c'est dégueulasse. Et le rev là, l'autre repos. C'est obligé de bomber, même dans des passages relativement calmes. C'est terrible. Allez, on va faire des villages actuela. Et ils ont de retire les camps. On va faire des premiers coups. C'est des coups. On va faire des gens qui ont pu des jeux et qui ont deux camps. C'est une des communes qui sont enceintés. Et ils ont de débattre par exemple. Parce que les gens qui ont de tirer les bras. Non, on va tout à l'air. On va tout à l'aise. On va tout. On va tout à l'aise. Parce que voilà ! Alors lui, je pense que j'ai bien fait lui la mettre sur la gueule, la bombe, juste avant qu'il arrive, parce que c'était pas le moment important, on va dire. Ça y est, j'ai les yeux qui clignotent. Ce mode-là est absolument épuisant. Le nombre d'appuis et relâchés qu'il faut faire, c'est assez incroyable. Je suis prêt pour le châtiment divin. Que tu es moche. Que tu es une méchante créature. Descends princesse, descends, on va régler ça à la main. Comme au bon vieux temps, t'as rien de te cacher là-haut. Ah, j'ai pas eu le temps. Conservo n'a pas eu le temps de calculer mon passage. Contrairement au jeu, qui lui est très à l'aise pour savoir ce qu'il va manger dans la gueule. Je ne le sentais pas. Je ne le sentais pas. Je ne le sens toujours pas d'ailleurs. Il va y avoir du bombage. On a passé de la bombe là, parce qu'on aurait l'entamé avant que lui ne l'ait puiser totalement. Non, non, non. Il ne fait pas ça. Va encore plus vite. Putain, corniore. J'ai le nez qui saine. On a passé aussi. Maman. On a passé aussi, j'ai le train de passer à la molte. Un petit de la de main. Il n'a pas de coup en train. Un petit peu. 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 Une peu. Un petit peu. Une autre. Oh non ! Les bombes ne portent pas, c'est lui une tristesse, lamentable. On doit le faire très tôt maintenant, parce que... Non ! C'est un calvère ! J'ai cherché à comprendre. Je cherche à comprendre, c'est pour ça que je ne bombe pas systématiquement. Il y a des patterns, c'est intéressant quand même d'essayer de les saisir, de les visualiser. Il faut de les comprendre, d'avoir un début d'explication. Oui, j'essuie le sang de mon nez. Non, c'est bon, je ne vais pas faire le dernier. Non, vraiment, sans façon, j'ai compris. Je rentre à ma maison et non, je n'emmerde personne. Par chance, il n'y a pas le vrai boss final. Puisque j'ai joué comme une burne. Ceci dit, si vous vous sentez de relever le défi, vous avez vu ce qui vous tourne les bras ? Vous dites... Oui, Mushi, Mesama, je connais, je l'ai rodé, ce jeu. Et si quelqu'un vous amène ça chez vous et vous dit... Tiens, essaye donc le code mode. Ma recommandation sera... Vous ouvrez une fenêtre. Peu importe l'étage où vous êtes, vous sautez. Parce que c'est... Ce fut bref, on a fait combien de temps là ? Voilà. Une vingtaine de minutes. Et je vous garantis que là, j'ai pas envie de jouer à un chemin pas nouveau. J'ai plus envie, du tout. Ça m'est passé, c'est étrange. Je vais aller boire une chouffe, ça va aller mieux. Je ne vais pas rajouter que Mushi, même. Mushi, Mesama est parfaitement dans le top des shmups, les dix meilleurs de tous les temps. Et que cette version n'altèrera en rien sa gloire et son succès. Puisque les gens qu'on n'avait pas eu assez avec les précédentes ont tout pour être servis ici. En mode normal, les patterns sont un peu renouvelés. Les bosses aussi. En mode maniaque, il y a de quoi vraiment s'amuser. Et celui-là, j'arrive à tenir dedans. Mais le mode God, je peux rien en faire quand il est actuel, à moins de passer un mois complet à le roder. Et c'est ce à quoi vous viendrez comme conclusion si vous tentez l'aventure. Vous aussi, je pense. C'était bien beau au début. Après, moins. Je vais vous laisser avec les deux playlists habituelles. Je vous rappelle que c'est quand même vachement cool de vous abonner. Faites-le. Faites pas vos timides. C'est l'info du stream qui est publié chaque jour, tout simplement. Il n'y a rien d'autre. Oui, je ne suis pas encore collabo de chez Google. Et je ne le serai jamais, je crois bien. Et je vous dis à demain, 19h, même endroit. Ciao.